Passons à ce premier élément de la conduite du changement et comprenons un peu mieux comment nous réagissons à un changement. Ce premier concept que nous allons voir est celui qu'on appelle la courbe de deuil ou courbe de Kobler-Ross, du nom de la psychiatre et psychologue qui a élaboré ce concept dans les années 60-70. Le docteur Kobler-Ross était donc psychologue et psychiatre clinicienne dans un hôpital spécialisé en oncologie en Suisse, puis en Suisse et aux États-Unis. Et elle s'est aperçue que chacun de nous, confronté à une annonce aussi forte que le diagnostic d'un cancer, que nous passions tous par cinq ou six étapes à des vitesses différentes pour chacun de nous, mais que nous avancions d'une étape à une autre et que nous ne sautions pas ces étapes. Notre propos est évidemment infiniment moins dramatique dans la transformation des entreprises. Pourquoi aborder ceci ? C'est parce qu'après quelques années, des consultants ont découvert les travaux du docteur Kobler-Ross dans la fin des années 80 et se sont dit « mais c'est en réalité exactement ce qu'on observe sur les projets de transformation en entreprise ». Quand il s'agisse de l'implantation d'un nouvel outil, de prévoir le déménagement d'une équipe ou autre, les hommes et les femmes vont passer par ces étapes. Et la compréhension de ces étapes nous aide de manière très concrète à avoir les bonnes actions auprès des personnes. Voyons donc les étapes de la courbe de Kobler-Ross. La première étape est dite étape du déni. A l'étape du déni, la réponse est toute simple. Non, pas du tout. Cette biopsie est certainement erronée. Je n'ai certainement pas de cancer. J'ai une vie saine. Il n'y a pas de problème. Dans l'environnement professionnel, mais non, nous n'allons pas passer à un logiciel du marché. Notre activité est tellement spécifique, c'est juste impossible. Jamais ça ne se produira. Activité, étape, sans grande énergie, sans grand problème, sans le moindre début de changement. Et puis, la deuxième biopsie arrive, où le CE est informé qu'effectivement, il y aura relocalisation d'une activité ou que le processus machin sera transformé, etc. Le déni n'est juste plus possible. Si le déni n'est plus possible, on entre à la deuxième phase, qui est appelée phase de résistance ou phase de colère. C'est une phase dans laquelle il y a rejet, mais il y a un rejet de deux natures. Ce projet, ce n'est pas bien. Ce cancer, ce n'est pas bien. Je suis en colère. Je ne devrais pas avoir de cancer. J'avais une vie vachement saine. Je faisais, je ne sais pas, des régimes corrects, etc. Ou, mais enfin, on a fait plein d'efforts. Ce n'est pas bien. Ce n'est pas normal. On ne devrait pas délocaliser mon activité. Et puis, en fait, la colère devient un peu plus, je dirais, perverse au sens où elle se retourne contre les gens eux-mêmes, en se disant, oui, mais en fait, si j'avais été plus flexible, si j'avais été plus adaptable, si j'avais fait telle chose ou telle autre chose, on n'en serait pas là. Et donc, vous avez une étape de colère et de retrait qui blâme l'encadrement, le patron, le capitalisme, tout ce que vous voulez, mais aussi soi-même et le reste de l'équipe autour de soi, pour ne pas avoir fait à temps les actions, éventuellement tout à fait mythiques, qui auraient évité le problème. Dans certaines versions de la courbe, vous avez une étape que je n'ai pas fait figurer ici, qui en anglais s'appelle bargaining, en français négociation, mais négociation ne rend pas tout à fait compte de l'idée de bargaining qui est plutôt un marchandage pas très sain, pas très intelligent, pas très honnête. Et cette étape, c'est l'étape où, par exemple, face à un arrêt d'activité ou à un déport d'activité, les salariés vont dire, j'attends une solution miraculée, je suis prêt à pactiser avec le diable, à imaginer quelque chose, à quelque chose qui ne marchera pas. Face au cancer, c'est mon cancer guérira si je vais en pèlerinage à Saint-Jacques-de-Compostelle, où vous voulez, mon propos n'étant pas d'être agressif vis-à-vis d'aucune religion, bien évidemment, mais vous voyez l'idée. C'est le pacte quasi impossible, le pacte miraculeux, une négociation qui n'a pas de sens et qui, puisqu'elle n'a pas de sens, fondamentalement échoue et laisse la personne dans ce qui est l'étape suivante, qui elle est représentée dans cette courbe, l'étape dite de dépression. J'ai plus d'énergie. Pour moi, le résumé qu'on peut en donner le plus simplement, c'est no future. Le terme technique est le terme de dépression. Permettez-moi d'insister, la dépression est une situation médicale bien précise. Ni vous, ni moi, très probablement, ne sommes qualifiés pour la traiter. Si nous détectons quelque chose qui est au sens clinique du terme une dépression, il faut amener la personne à consulter. Bien évidemment, nous ne sommes pas capables, le conducteur du changement n'est pas équipé pour traiter, évidemment, la dépression. Donc, prenons ce mot pour ce qu'il est, c'est le terme générique employé dans toute la littérature, mais il s'agit de quelque chose, évidemment, d'un peu moins dur que le sens médical et clinique du mot dépression. Et puis, à un moment donné, on peut espérer, et on observe très souvent, que les gens vont se dire, « Bon, ok, mais je ne peux pas rester juste assis à attendre que les choses ne se passent pas et que le rouleau compresseur me passe dessus, que le cancer se déroule, que l'activité disparaisse et que je ne sois plus rien. » Il faut que j'explore ce que je pourrais faire. C'est une étape de confusion, c'est une étape d'incertitude, c'est une étape d'inconfort. C'est une étape dans laquelle, quand on réfléchit à un environnement collectif, chaque personne va, tout en étant soumise aux mêmes contraintes externes, à ce même changement, avoir face à ce changement des attitudes différentes, parce qu'ils explorent des pistes différentes. Et l'idée, là, est vraiment que chacun va faire des essais pour voir comment il peut fonctionner. La dernière étape, la personne a trouvé quelque chose qui fonctionne pour elle, et elle est réénergisée, déterminée, dans un nouveau mode de fonctionnement. Voilà la courbe du changement de Cobler-Ross. Quel est notre travail, à nous, conducteurs du changement, face à ça ? Il est simple à exprimer et très valorisant. Notre boulot est de réduire la profondeur de cette chute d'énergie, de cette douleur, et d'en réduire la durée. D'en réduire la durée, à la fois pour que les gens se sentent mieux, plus vite, ou si vous êtes dans un raisonnement économique, pour que les bénéfices attendus du projet soient obtenus plus rapidement. C'est ça, notre job de conducteur du changement. Et donc, honnêtement, c'est un job plutôt sympathique. Et donc, ce qu'on peut rapidement voir, vous trouvez ici quelques phrases type exprimées dans les différentes étapes, quelles sont les activités qui sont efficaces face à chaque étape ? Je vous invite éventuellement à mettre en pause la vidéo maintenant et à réfléchir de vous-même à ce que vous recommanderiez, à ce que vous feriez à chaque étape. Continuons donc. J'espère que vous y avez un peu réfléchi. Ça sera beaucoup plus efficace pour vous, beaucoup plus utile pour vous. L'étape du déni est celle sur laquelle notre activité est la plus, entre guillemets, simple. Nous devons amener des faits, des faits incontestables, des faits auditables, pas des interprétations, des faits à la personne pour qu'elle finisse par accepter la situation. Ce qu'on appelle le « case for change » en anglais, la raison du changement factuel. Et pendant cette étape, vous devez également confirmer que, oui, le changement aura lieu. Le changement n'est pas optionnel, le changement n'est pas un désir. Pour les raisons qui ont été exprimées, pour tous ces faits, il va y avoir les actions qui ont été exprimées. Et là, les gens vont entrer effectivement dans une phase de résistance. C'est une phase dans laquelle il est tout à fait inutile de proposer des solutions. Les gens ne sont pas en écoute. Ils sont dans l'expression de leur souffrance et de leur colère. Tout ce que vous pouvez faire, c'est d'abord d'écouter, de laisser du temps au temps pour que ce deuil d'un ancien mode de fonctionnement, d'un ancien lieu de travail, d'un ancien outil, se fasse. Il est légitime d'avoir une phase de deuil d'une ancienne façon de travailler. Et tout ce que vous pouvez faire à cette étape-là, c'est de ne pas jeter de l'île sur le feu. Donc, d'écouter et de ramener simplement des faits et re-ramener des faits dans la situation. Une fois que c'est fait, que cette inéluctabilité est acquise, on va arriver très généralement à la phase de dépression. Dans cette phase de dépression, il vous appartient de soutenir les personnes pour les emmener vers la phase d'exploration. Dans mon expérience, deux choses fonctionnent. La première, c'est de rappeler aux gens, en environnement professionnel comme en environnement personnel, que ce n'est pas le premier changement qu'ils affrontent. Ils ont déjà affronté des changements, ils les ont déjà réussis. Et donc, ils y arriveront cette fois aussi. La deuxième type d'activité qui va être très efficace, c'est de présenter à ces gens, à ces équipes, en phase de dépression, des gens qui sont plus avancés dans leur évolution, qui sont déjà idéalement en engagement et en tout cas au moins en phase d'exploration. Ces gens vont peut-être dire la même chose que ce que vous diriez, mais eux, ils sont crédibles. Vous, vous êtes là pour vendre le projet, si vous me permettez d'être un peu direct. Eux, ils ont vécu le projet et ils ont effectivement avancé dans leur démarche et ils ont trouvé quelque chose dans leur avenir, dans ce qui était possible. Imaginez une activité qui disparaît parce qu'elle est relocalisée. Eh bien, vous allez faire intervenir des gens qui ont appris de nouveaux métiers, qui sont allés sur un nouveau site et qui ont trouvé un avenir dans lequel ils se reconnaissent. et le dialogue qui pourra s'installer entre les personnes en phase de dépression et eux sera réellement fécond, crédible, aidera les gens à se dire quelque chose du genre « Bon, ben, si lui, si elle a réussi ça, je peux y arriver aussi. » Et donc, ça vaut la peine. Bon, ce qui va marcher pour moi, c'est peut-être pas la même chose, mais alors qu'est-ce qui va marcher pour moi ? C'est très exactement la définition de l'exploration. Dans la phase d'exploration, vous devez engager et encourager la créativité, encourager les gens à essayer des choses et donc, pour ce faire, leur faire des propositions à court terme. Je ne recommande absolument pas de proposer une démarche certifiante sur trois ans ou quelque chose comme ça. Ça, vous pouvez peut-être le faire ensuite dans la phase d'engagement, mais là, vous êtes à une étape où la personne a besoin de faire des petits pas qui lui montrent qu'elle se sort de ce marais de la dépression. Donc, proposer des objectifs à court terme, des petites victoires, des petits succès visibles qui permettront à la personne de dire « Ok, effectivement, je peux changer. » Et donc, puisque je peux, je vais le faire. C'est qu'un premier pas. « Ok, mais j'ai vu que je pouvais faire ce premier pas. » Donc, je peux faire le pas suivant. La phase d'engagement va consister à maintenir les gens dans une logique d'amélioration continue, de développement continu, et à ne pas se rendormir une fois que le projet a été mené à bien. Et quand je dis « a été mené à bien », a atteint une étape dans laquelle on va mesurer son succès. Il est très important en termes de logique d'engagement, et je pense que vous le vivez tout comme moi, dans votre vie personnelle ou dans votre vie professionnelle, l'engagement ne s'arrête pas à répéter, et n'est pas très grand l'engagement, quand vous répétez jour après jour exactement la même activité. Donc, il s'agit de donner une perspective de croissance continue aux gens, et ce n'est pas forcément facile, bien évidemment, et dans certains jobs, c'est terriblement compliqué. Je vous invite à re-réfléchir sur tout ce que nous venons de voir, et je profite de ce moment. Le studio dans lequel je suis en train d'enregistrer ces vidéos est environné de travaux, donc je vous présente toutes mes excuses pour le bruit qui éventuellement se glisse dans ces vidéos.